Ce soir, contrôle des armes à feu. Les libéraux lancent le programme de rachat des armes d'assaut et reculent sur la liste des armes interdites. Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mandicino, répond à nos questions. Huitième jour de grève des fonctionnaires fédéraux. Les négociations s'enlisent. On fait le point avec Marc Brière, président national du Syndicat des employés de l'Impôt. Lutte contre la violence envers les femmes autochtones. La sénatrice et activiste Innu, Michèle Audette, est honorée. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ottawa fait un premier pas et lance son programme de rachat des armes d'assaut qu'il a interdite en 2020. Le gouvernement Trudeau souhaite racheter plus de 11 000 armes provenant de différents détaillants au pays avec l'aide de l'Association canadienne des armes et munitions sportives. Le gouvernement fédéral laisse aussi tomber sa liste des armes d'assaut interdites qui avaient soulevé la colère des chasseurs au pays, dont plusieurs membres des nations autochtones. À la Chambre des communes, cet après-midi, le chef conservateur a accusé le premier ministre de continuer de s'en prendre aux chasseurs plutôt que de s'attaquer aux criminels. Le premier ministre continue son croisade contre les chasseurs, les peuples autochtones, les fermiers du Canada en essayant de bannir des armes de chasse. Il pense vraiment que le chasseur du Saguenay est responsable pour des fusillades au centre-ville de Montréal. Ça n'a pas de bon sens, M. le Président. Pourquoi pas cibler des vrais criminels au lieu de cibler nos peuples autochtones et nos chasseurs dans les régions? Bravo! Les honorables premiers ministres! Encore une fois, on voit le porte-parole de l'Association des armes à feu américaines en train de raconter du n'importe quoi. Ça fait presque dix ans, pardon, ça fait trois ans, le mois prochain, qu'on a éliminé les fusils de style assaut du Canada. Ils sont maintenant illégaux d'utiliser, d'acheter ou de vendre, mais les partis conservateurs du Canada veulent ramener ces fusils d'assaut. Nous n'allons pas permettre ça. C'est pour ça que je demande à tout le monde dans cette Chambre d'appuyer la loi 21 quand elle passera à cette Chambre. Pour en discuter, je retrouve le ministre de la Sécurité publique, Marco Mandicino. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Vous avez donc annoncé ce matin que vous lancez en fait la première phase du programme de rachat des armes d'assaut avec la collaboration de l'Association canadienne des armes et munitions sportives, Ottawa, qui veut donc racheter 11 000 armes d'assaut des magasins au pays. Je vous demanderais d'abord comment ça va coûter ce programme. C'est une très importante question et c'est une très importante annonce, comme vous avez mentionné. Une importante collaboration avec le CSAAA pour la prochaine étape de la rachat d'armes d'assaut. C'est un type d'arme à feu qui est pour un temps de guerre. Il n'y a aucune place dans nos communautés. Ça, c'est la raison que le gouvernement a introduit une bannière nationale depuis trois ans. Et ce programme, avec le partenariat de la CSAAA, va faciliter et coordonner avec les vendeurs, les entreprises qui vendent les armes à feu, les armes d'assaut qui sont dans le stock pour ramener cette arme à feu parce qu'il n'y a aucune place. Donc, il y a environ 11 000. C'est une étape significative. Et maintenant, on va prendre les prochaines étapes pour réaliser cette bout importante. Est-ce que vous avez évalué combien vont coûter les rachats de ces armes à feu? La question de l'écoute est vraiment importante dans le budget 2023 qui a été déposé il y a trois ou quatre semaines à des fonds fédérales pour la création de plateformes numériques pour faciliter la coordination avec les vendeurs, avec les entreprises. C'est une plateforme qu'on va utiliser en partenariat avec la CSAAA. Mais après ça, oui, il y a des autres coûts. Mais on va toujours rester transparent avec les Canadiennes et les Canadiennes dans l'implémentation de cette initiative. Sur les coûts, donc, du rachat de ces armes à feu. Vous dites, M. le ministre, que le rachat des armes d'assaut, qui sont la propriété des citoyens, donc des gens personnellement, ça va se faire dans une deuxième étape après les armes qui sont dans les magasins. Mais l'Association canadienne des armes et munitions sportives a écrit sur Twitter, juste après votre annonce ce matin, qu'elle ne va pas participer en aucun cas au rachat d'armes à feu appartenant à des particuliers. Comment vous allez vous y prendre pour y arriver? Mais on avait arrivé à un entente avec l'association avec de bonnes foi. Et oui, il y a des défis. C'est un programme, c'est une initiative sans précédent. C'est un programme qui va engager tous les partenariats, pas seulement dans le secteur privé, mais même avec des services policiers, avec des propriétaires des armes à feu. Donc, il a besoin de tout le monde pour réaliser cette boue. Mais je suis confiant, je suis optimiste avec le partenariat de l'association qu'on peut réaliser ce programme. Et c'est essentiel. Pourquoi? Parce que c'est un type d'armes à feu qui n'a aucune place dans nos communautés. Et écoute, nous sommes en train d'un débat très intense, très émotionnel, avec un contexte histoire. On avait juste marqué le troisième anniversaire de Port-Apécan-Truro. J'étais à Nouvelle-Écosse avec le premier ministre pour recevoir le rapport final de la commission des pertes de Mass Casualty Commission. Donc, une des recommandations qui a encouragé le gouvernement de prendre les prochaines étapes pour renforcer notre définition d'armes d'assaut. Donc, le rachat des armes à feu qui s'appliquent à les armes d'assaut est une autre étape logique pour réaliser la vision. Et la vision qu'aucune communauté a une arme à feu, une arme d'assaut qui restait là. Oui. Et pour ça, vous dites qu'on a besoin de tout le monde parce qu'il y a l'association de tirs sportifs qui va même plus loin. Elle dit qu'elle demeure sceptique, en fait, quant à la viabilité du programme de rachat. Parce qu'il n'y a pas de budget qui est rattaché, ni de processus concret de mise en œuvre. Est-ce qu'on doit s'inquiéter, finalement, de la mise en œuvre, justement, de la mise en place de votre programme de rachat? Mais écoute, il y a des investissements qui ont déjà commencé et tâchés avec cette initiative dans le budget. Mais après ça, avec des discussions, avec des engagements, avec l'association, et oui, avec des autres partenariats, on peut prendre les prochaines étapes pour implémenter ce programme. Et on doit aller plus loin avec ce programme. C'est nécessaire. Il y a plein de tragédies. Il y a plein de personnes qui ont perdu ces vies à cause de la violence causée par les hommes à feu. Ça, c'est ce que j'ai entendu quand j'allais aux communautés. Au Québec, l'association de police a demandé à le gouvernement de prendre les prochaines étapes. Et aujourd'hui, on avait une annonce de progrès. Est-ce qu'il y a des autres étapes? Oui, mais aujourd'hui, c'est un milestone significatif. Oui. Le temps file. Je veux revenir avec vous sur ce que vous avez annoncé hier. Vous avez dit que vous abandonnez, finalement, la liste des armes d'assaut interdites dans les nouveaux amendements au projet de loi C-21. On se rappelle d'ailleurs que ça avait soulevé toute une levée de boucliers. Il y a plusieurs chasseurs, notamment autochtones, qui avaient décrié votre décision d'interdire des armes qu'ils utilisent pour la chasse, justement. Pourquoi cette volte-face? Est-ce qu'une liste, c'était finalement une mauvaise idée dès le départ? Il y a plein de préoccupations avec la liste qui était dans les amendements, la modification qui était proposée par le gouvernement. Ça, c'est la raison qu'on avait retiré ces amendements. Et ça, c'est la raison qu'on avait continué avec des engagements, avec des tournées partout, y compris avec des communautés des autochtones. Et on va toujours garder leurs droits dans la charte. Mais en même temps, comme la commission de Nouvelle-Écosse a écrit, il y a des autres étapes que nous devons étudier. Et ce que je viens de dire hier à la communauté de sécurité publique, c'est que je restais toujours prêt de travailler avec tous les parlementaires pour chercher des solutions concrètes pour faire cet important travail. Au contraste, il y a les conservateurs, qu'il n'y a aucune des solutions, seulement des slogans. Donc, il y a un contraste des visions. Avec un gouvernement libéral qui travaille ensemble avec l'MPD, avec le Bloc québécois, on peut aller plus loin pour mieux protéger nos communautés de la violence causée par les hommes à feu. Et les conservateurs, il n'y a rien. On va continuer à suivre le dossier Marco Mandicino. Merci beaucoup de votre temps. Merci, c'est très apprécié. Merci à vous. Au jour 8 de la grève des fonctionnaires fédéraux, plusieurs milliers d'entre eux ont manifesté aujourd'hui sur la colline du Parlement à Ottawa. La question des salaires est toujours au cœur des négociations, selon les deux parties. De son côté, la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, a qualifié la dernière demande syndicale sur les salaires de déraisonnables. On l'écoute. Je suis encore à la même place où je reçois des offres qui sont inabordables et qui sont déraisonnables. Tant et aussi longtemps que ça ne bouge pas, ça va être difficile de se trouver une place où on va avoir une entente qui va être raisonnable pour les Canadiens, mais aussi qui va être juste pour les employés. La Commission d'intérêt public a présenté sa recommandation. La recommandation, elle est juste. Et nous allons continuer à travailler très fort. Nous sommes encore à la table, mais je peux vous dire que je suis frustrée ce matin parce que ça va... Et pour réagir à ça, je retrouve Marc Brière, qui est président national du Syndicat des employés de l'impôt. Bonsoir, M. Brière. Bonsoir, Mme Béter. On vient d'entendre la présidente du Conseil du Trésor, Mme Fortier, qui dit qu'elle est frustrée, que les demandes sont déraisonnables. Jusqu'à quel point les négociations s'appiétinent en ce moment? Présentement, les négociations viennent de s'arrêter encore une fois. Elle a tout ça déraisonnable. Nous, on trouve déraisonnables les offres de l'employeur, du gouvernement. Et nous, à l'Agence du revenu, 9 % sur trois ans, ce n'est pas suffisant avec l'inflation. On fait du rattrapage pour nos marmes. Et la première année qu'on était sans contrat, l'inflation était au-dessus de 6 % et offre 1,5. Oui. Donc, les partis ne se parlent pas au moment où on se parle. Bien, écoutez, de ce que je sais, ça l'a arrêté hier soir. Et là, au cours des dernières heures, je n'ai pas vu de mouvement jusqu'à présent. Êtes-vous frustré parce qu'on sait que votre syndicat a demandé la démission de Mme Fortier? Bien, écoutez, on est frustré de voir l'entêtement du gouvernement, de ne pas vouloir faire la bonne chose pour ses employés, de travailler la classe moyenne. Moi, je suis frustré particulièrement à l'Agence du revenu du Canada parce que c'est la présidente du Conseil du Trésor, Mme Fortier, qui donne que le pouvoir de donner le mandat de négocier, renouvelé à l'Agence pour négocier avec nous, ce qu'elle ne fait pas. Ça fait que c'est pour ça que j'ai demandé sa démission à ce moment-là. Elle était assez frustrée, oui. Mais si rien ne se passait au cours des 24 heures suivantes. Et il y a eu du mouvement, peut-être pas à la table, mais entre les parties, sur certains points spécifiques à notre négociation, par la suite. Ça fait que je ne veux pas avoir sa tête. Moi, ce que je veux, c'est qu'on retourne négocier. Bon. Parlons de vos demandes, justement, parce que certains médias ont rapporté que vous demandez jusqu'à 30 % sur trois ans en augmentation salariale, alors qu'on sait que la FPC demande 13,5 % sur trois ans. Pourquoi, de votre côté, au revenu, vous demandez plus que les autres? Au début, on demandait 20,5 % d'augmentation de salaire sur trois ans, donc 4,5, 8 et 8, et un ajustement salarial de 9 % pour combler une écart salariale entre nos membres et ceux des employés qui travaillent à l'Agence des services frontaliers, ce qui faisait un total à 29,5 %. Parce que ces gens-là travaillaient avec nous à l'Agence des douanes et du revenu du Canada auparavant. Ils ont creusé un écart qu'on veut combler depuis 15 ans. Maintenant, on a déjà fait preuve de bonne volonté. On a diminué nos demandes salariales pour l'écart salarial de 9 % à 2 %. Ça fait que présentement, on est retombé à 22,5 % et on atteint une contre-offre d'un employeur au niveau des salaires. Mais trouvez-vous que ça respecte la capacité de payer des Canadiens? C'est des demandes qui sont assez élevées, sauf qu'il faut tenir en ligne de compte que lorsqu'on a fait cette demande-là, l'inflation est à 7,6 %. Notre contrat est arrivé à l'échéance plusieurs mois après celui des autres tables de négociation. Donc, on a tenu compte de l'inflation à ce moment-là dans nos demandes pour protéger le pouvoir d'achat de nos membres. Là, on voit que l'évolution de l'inflation, ça diminue. Ça fait qu'on est prêt à mettre de l'eau dans notre vin et à négocier. Comme je l'ai dit, on attend le mandat de négocier du Conseil du Trésor pour qu'on puisse négocier. Vous êtes prêt à revoir ces demandes-là à la baisse, selon ce que vous nous dites? Surtout sur les deux dernières années. Bon. Sur un autre point en litige, c'est le télétravail. Qu'est-ce que vous demandez exactement? Bien, écoutez, 95 % de nos membres ont travaillé à distance pendant la pandémie. Ils ont démontré que le travail pouvait se faire très bien et peut-être même parfois mieux à la maison. Donc, les gens, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir un contrat de travail parce qu'ils ont perdu confiance à l'employeur, parce qu'ils ont pris une décision unilatérale de ramener les gens au bureau 40 % du temps sans nous parler, sans nous consulter. Les gens ont été insultés, puis ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ne peuvent pas avoir une discussion avec l'employeur pour avoir plus de flexibilité, pour avoir une formule gagnante-gagnante. Donc, ce qu'on veut, c'est que les employés soient consultés. Si le travail peut se faire à la maison, pourquoi les forcer pour des raisons artificielles ou pour faire plaisir aux gens d'affaires, je comprends, mais ce n'est pas pour leur bien. On veut une amélioration sur la conciliation travail-famille. C'est ce qu'on veut en discuter de la table de négociation, mais jusqu'à présent, ils n'en ont pas discuté avec nous avec l'agence du revenu. On veut en parler, c'est important. Vous voulez aussi que les gestionnaires qui refusent le télétravail soient obligés de le justifier, c'est ça? Écoutez, effectivement, si ce n'est pas justifiable... Je vais vous donner un exemple facile. On a 8 000 membres qui travaillent dans les centres d'appel. Ils ont un ordinateur et un casse d'écoute sur la tête à la maison. Ça ne donne rien de les faire entrer au bureau dans un cubicule, parler à des gens, et avoir un espace de 8 secondes entre les appels. C'est ridicule. Ça, il faudrait l'expliquer pour eux, ils l'efforceraient. Mais il y a d'autres emplois également aussi qui peuvent se faire très bien à distance. Et on n'a aucun problème avec la position de l'employeur que ceux qui doivent travailler au bureau, parce que leur fonction l'exige, travailler au bureau, c'est déjà le cas de plusieurs milliers de nos membres présentement. Mais on trouve qu'ils ne nous donnent aucune raison qui justifie de forcer les gens à revenir au bureau sans en discuter sur le mérite. Sur la sécurité d'emploi, vous demandez plus de protection comme la reconnaissance des années d'ancienneté. Ce n'est pas déjà le cas? Non, la fonction publique fédérale, il y a des endroits qui, oui, mais pas l'Agence du revenu. Donc, on veut s'assurer que s'il fait, pas de l'attrition, mais des pertes d'emploi, que l'ancienneté soit reconnue. Là, ils disent que c'est le mérite. C'est très subjectif, le mérite. Ça veut dire quoi, le mérite? C'est-tu juste du rendement? C'est-tu parce qu'ils sont gentils avec leur boss? C'est très, très, très subjectif. On veut que ce soit clair pour tout le monde avec un principe, un critère qui soit objectif, très clair pour tout le monde. On est au jour 8 de cette grève. Êtes-vous surpris que ça ait duré aussi longtemps? Oui, je suis surpris de l'entêtement du gouvernement, le gouvernement minoritaire qui est sous pression. Ça affecte les services à la population. Ce n'est pas ça qu'on voulait faire. Depuis un an et demi, on n'est pas le cas de négocier. Ça fait qu'on ne voulait pas que ça arrive. Mais là, je pense que ça commence à s'étirer indument. Moi, je ne suis pas là pour énuir à la population, mon syndicat non plus. On veut retourner travailler, mais il faut se tenir debout pour avoir des bonnes conditions de travail. C'est le plus gros employeur au pays. Donc, oui, je suis très surpris. Mais écoutez, on va augmenter la pression d'une journée à l'autre pour qu'ils comprennent finalement qu'ils reviennent négocier encore une fois et qu'on en finisse pour le bien de tout le monde. Marc Brière, merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Merci à vous. Ottawa octroie 4,1 milliards de dollars sur cinq ans pour la protection et la promotion des langues officielles au pays. Le premier ministre Trudeau et la ministre Ginette Petitpas-Taylor ont rendu public ce matin le plan d'action 2023-2028, un plan qui comporte 1,4 milliard en nouveaux investissements. Cette annonce coïncide avec l'ouverture de l'étude en troisième lecture aux communes du projet de loi C-13 qui vise à réformer la loi sur les langues officielles. Durant les cinq prochaines années, on va faire des investissements historiques pour protéger et promouvoir nos deux langues officielles. Notre plan d'action s'appuie sur quatre thèmes. Premièrement, le rétablissement du poids démographique des francophones au pays grâce à l'immigration francophone. L'an dernier, par exemple, on a atteint notre cible pour l'immigration francophone à l'extérieur du Québec avec le nombre le plus élevé depuis 20 ans. Et on est déterminés à continuer notre travail dans cette direction. Deuxième pilier, on va favoriser les possibilités d'apprentissage partout au pays. Troisièmement, on va appuyer les organismes communautaires, entre autres dans le secteur des arts, de la culture, et aussi de la garde des jeunes enfants et des services d'aide pour l'emploi. Et quatrièmement, on va continuer d'agir comme leader pour que les institutions fédérales mettent en œuvre des mesures qui renforcent nos langues officielles. Et on va mesurer la performance de nos institutions pour s'assurer qu'elles livrent des résultats concrets. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de dévoiler le plan d'action pour les langues officielles 2023-2028, protection, promotion, collaboration. Un plan d'action sensible aux priorités exprimées par les milliers de Canadiens qui ont participé à nos consultations. Un plan d'action qui investit plus de 4 milliards de dollars dans des initiatives qui feront une réelle différence sur le terrain pour les cinq prochaines années. Et nous reviendrons plus en détail sur ce plan d'action et sur le projet de loi sur les langues officielles dans notre émission de demain, jeudi. La sénatrice Michelle Audette poursuit son militantisme contre la violence envers les femmes autochtones, celle qui fut commissaire sur l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. On le voit, c'est vu décerner aujourd'hui la 4 millionième broche en peau d'orignal, décernée par l'organisme Moose Hide Campaign qui s'attaque au fléau de la violence envers les femmes et les enfants. Alors, pour en parler, je reçois Michelle Audette. Bonsoir, Mme la sénatrice. Félicitations pour cet honneur. Parlez-nous d'abord de cet organisme, le Moose Hide Campaign. Quelle est sa mission? Quel est le travail de terrain qui est fait? Alors, c'est une belle initiative qui va partir d'un père et d'une fille lors d'une chasse à l'orignal dans le nord de la Colombie-Britannique près de l'autoroute des larmes, le Highway of Tears, où là, le père va enseigner toutes les histoires tristes et les deux s'entendent à qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut passer à l'action. Donc, vont tanner la peau et couper 25 000 petits carrés et commencer à faire de la promotion à la non-violence à travers le Canada et à demander à chaque année à des gens voulez-vous contribuer, voulez-vous participer, la contribution, c'est on va jeûner une journée de temps, on va devenir des ambassadeurs, ambassadrices et aujourd'hui, c'est une campagne qui a plus que 10 ans et va faire en sorte que ça fait parler partout à travers le Canada. On parle de 4 millions de pins et chaque pin va générer un minimum de 5 conversations. Alors, on a plein de gens, pas juste autochtones, qui parlent d'initiatives ou de choses qu'on peut faire pour protéger l'ensemble des femmes et des enfants au Canada et ce sont deux autochtones. Pour moi, c'est un wow. Oui, c'est ça parce que vous êtes donc ambassadrice en recevant cette broche. C'était visiblement important pour vous parce que c'est une cause que vous portez depuis des années finalement, depuis toujours. Oui, puis je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, j'ai toujours été comme une soeur, une maman ou une alliée aux pères et aux trois filles qui participent activement là-dedans et de recevoir ça aujourd'hui, ça a été pour moi comme si je venais de recevoir un diplôme universitaire ou un grand prix, quoi, alors que c'était vraiment spirituel et symbolique en me disant wow, ça veut dire que j'ai de la responsabilité au quotidien auprès de mes collègues, les sénateurs et sénatrices et de continuer à dire c'est peut-être un cadeau mais on a 24 ans ensemble au Sénat, qu'est-ce qu'on peut faire à chaque jour pour faire en sorte que ça soit sincère cette démarche-là? pour continuer la conversation finalement. Donc, cette campagne va se terminer je dirais ou aboutir ou être clôturée par un grand événement le 11 mai, une grande marche nationale, qu'est-ce qui va se passer au juste? je vais vous donner un petit scoop je ne sais pas si on dit ça en français oui, au mois de mai il va y avoir cet événement-là et on s'est déjà engagé avec les gens du Moose Ride Campagne à chaque automne il va y avoir 10 hommes on the hill 10 men on the hill 10 hommes sur la colline donc des députés alors j'ai lancé le défi aux sénateurs dans la chambre autres leur dire faites partie des 10 sénateurs qui vont contribuer à l'automne à une initiative pour lutter contre la violence envers les femmes et les filles et à date on m'a répondu oui, on va être présents bon évidemment vous vous consacrez au travail contre la violence et les femmes et les filles autochtones plus particulièrement il y a énormément de travail qui a été fait il reste encore beaucoup de travail à faire on pense au cas de Joyce Echaquan au Québec quel est le portrait actuel de la situation en fait je dirais de la violence auprès des femmes et des enfants autochtones à travers le Canada je vous dirais à chaque semaine à Winnipeg on entend la perte d'une femme d'un être cher on va retrouver un corps on va finir par trouver qui est cette personne ça pour moi ça veut dire que le travail doit se faire aussi dans les régions et dans les territoires on va remarquer aussi que l'enquête nationale va amener les provinces à changer des façons de faire ou amener des projets de loi à légiférer comme au Québec il y a 120 enfants dans les années 50 jusqu'en 1980 qui sont partis dans les hôpitaux sans les parents et on ne les a jamais revus et aujourd'hui grâce à la loi qui existe au Québec les parents savent de quoi leur enfant est mort au niveau de la violence il y a beaucoup de travail à faire tant dans nos communautés qu'à l'extérieur et ça c'est là où moi je commence à l'intérieur du Parlement au Sénat de poser des questions envoyer des lettres et dire vous investissez des milliards où sont ces milliards et qu'est-ce que ça a comme impact chez moi dans ma communauté comme femme alors je leur ai dit je vais toujours vous achaler avec amour bien sûr et respect mais je pense qu'on me connaît très déterminée pour ne pas lâcher prise jusqu'à temps qu'on comprenne qu'il y a des changements systémiques puis des changements qui se font aussi dans le grand pays qu'on appelle le Canada oui au Québec plus précisément évidemment j'en parlais il y a toute l'histoire de Joyce Echaquan qui a fait énormément réagir est-ce qu'il y a eu du progrès vous pensez de ce côté-là je vais être sincère les gens savent qu'on existe ça a été un choc électrique ou un choc émotionnel puis ça n'aurait pas dû arriver comme ça mais maintenant les gens savent que quand on marche pour dénoncer la violence ou demander au gouvernement du Québec des mesures ou des actions ou des changements les gens ne peuvent pas nier que Joyce est parti dans une situation qui n'aurait dû jamais arriver peu importe la culture alors l'éducation il va y avoir un pôle universitaire au Québec une université par et pour les Autochtones donc c'est plusieurs universités qui vont s'asseoir avec les premiers peuples puis faire en sorte que les prochains infirmiers et infirmières ou les gens qui vont aller sur le marché du travail accueillir les gens des communautés j'espère que les biais vont être de côté et avoir une meilleure connaissance donc il y a des choses qui se passent mais le temps est précieux entre vous et moi je vous dirais que je reste positive et optimiste parce que quand je vous ai posé la question vous avez eu un grand soupir oui c'est comme si ce n'était pas à votre goût le progrès qui est fait ça ce n'est pas à mon goût merci merci de me permettre de le dire ce n'est pas à mon goût mais je ne veux pas rester juste là-dedans puis c'est à nous notre rôle de rappeler au gouvernement du Québec et toutes les autres provinces et territoires que l'enquête ce n'est pas juste pour le Canada ça nous appartient aussi dans différentes régions et que si on fait en sorte qu'il y a 120 petits bébés qui vont enfin retrouver avoir un deuil qui se fait normalement parce que je ne pense pas qu'on acceptera en 2023 j'ai perdu mon enfant suite à une hospitalisation à l'hôpital de Chauveau mais on ne me dit pas de quoi il est mort puis on ne me dit pas où on l'a enterré puis finalement il était vivant pendant 10 ans ça pour moi c'est là mes soupirs on fait quoi maintenant qu'on sait la vérité pour réparer ce qui s'est passé parce qu'elles étaient autochtones les familles oui on sait que le premier ministre Trudeau la première fois qu'il a été élu en 2015 a fait de la réconciliation avec les peuples autochtones sa priorité il y a eu toute la découverte des tombes anonymes il y a deux ans qui a été un électrochoc au Canada vous diriez qu'on en est où sur le chemin de la réconciliation en 2023 je dirais qu'on est encore au tout début au tout début puis ça va être un long processus un, souvenons-nous de la visite du peuple l'été passé ou pour beaucoup d'entre nous les aînés surtout pour qui c'est important l'excuse puis pour d'autres c'est ça va faire quoi dans ma vie et que beaucoup de gens à travers le Canada pourquoi qu'ils veulent absolument ça donc il y a une méconnaissance qui a été imposée calculée ou fait en sorte qu'on ne connaisse pas le pan noir de l'histoire ici au Canada donc tout ça nous amène à pourquoi on est au début les gens ne savent pas et c'était calculé et plus on va faire de l'éducation populaire ou de l'éducation de façon organisée dans un système canadien et dans nos provinces et territoires les gens vont comprendre quand on dit ok on est rendu là en matière de réconciliation donc visiblement il reste beaucoup de chemin à parcourir sur la route de la réconciliation Michel Audette merci beaucoup merci alors voilà c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 26 avril sur la colline parlementaire à Ottawa Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC la chaîne d'affaires publiques par câble je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada